Dans le dernier épisode, on avait fait un gestionnaire de blocs, on a créé un service factory de façon à pouvoir empiler des services les uns au-dessus des autres et faire en sorte que notre application fonctionne de mieux en mieux et soit de mieux en mieux configurée pour accueillir nos super idées de développeurs. Et on va aller encore plus loin aujourd'hui dans cette vidéo parce que quand on charge une application, bien souvent on est obligé d'attendre, on est obligé de poireauter. Et des fois, ce poireautage ressemble plus à un système de bug ou tout du moins on a l'impression que l'application est en train de bugger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter aujourd'hui dans cette vidéo, pas à pas, un splash screen pour notre application. Alors il existe déjà un petit tuto là-dessus d'ailleurs, enfin un petit tuto, un petit package là-dessus. Si tu tapes Flutter Splash Screen directement, tu as le Flutter Native Splash Screen qui existe, qui est un package à utiliser et très facile à intégrer. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà par la petite séance de Add Dependency. Et notamment ce Add Dependency, eh bien on va importer notre package Flutter Native Splash. Et on va essayer de suivre un peu cette documentation. Alors je te la mets, j'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé les gars comment est-ce qu'on pouvait traduire cette page-là. J'avais une petite extension Google qui permettait de traduire les pages, mais qui fonctionnait une fois sur deux. Et là concrètement, j'ai trouvé ça en faisant simplement une erreur de clic droit, en inspecter le code. Et notamment je suis tombé sur traduire en français, donc ça existe. Je peux traduire n'importe quelle page si tu ne parles pas l'anglais aujourd'hui. Mais voilà, essaye de te familiariser avec cette langue magnifique. Parce que ça te permet de gagner du temps et d'éviter ce fameux clic droit inspecté. Et puis notamment traduire la page en français si tu peux lire directement. Alors bien évidemment, on ne peut pas tout lire, tout comprendre en anglais. Ça c'est, voilà, c'est des années, des années qui font ça. Mais concrètement, si tu arrives à lire le code, les noms des variables, tous ces éléments environnement techniques, ne serait-ce qu'en anglais, tu vas gagner beaucoup de temps. Donc là concrètement, ce qu'on nous propose de faire, c'est d'installer justement Flutter Splash, enfin Native Splash. C'est ce que l'on vient de faire, ça tombe bien. Donc du coup, on passe à l'étape suivante. Et ici, on nous propose de soit ajouter les éléments ci-dessous directement dans le pubspec YML. Moi, je ne suis pas trop fan de cette méthode-là parce que j'aime bien séparer les choses, j'aime bien que ça soit cadré. D'ailleurs, tu l'as peut-être vu dans les vidéos précédentes, on essaye de faire les choses bien cadrées. On essaye de mettre les choses les unes après les autres en place de façon à ce que ce soit bien structuré pour créer de bonnes applications. Donc pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la deuxième option qui est de créer un fichier qui s'appelle Flutter Native Splash. Et tu vas voir qu'il y a un petit truc dans la documentation qui est assez sympathique par la suite, mais je t'en parlerai un peu plus tard. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'à la racine de mon projet, je vais créer un nouveau fichier. Ce nouveau fichier, c'est un fichier YML qui s'appelle Flutter Native Splash. Et on va copier tout ce qu'il y a là-dedans. Boum, c'est parti. Je le mets là, je fais CTRL V et c'est terminé. J'ai mon Splash Screen qui est en place. La configuration est pour ainsi dire terminée. Alors, on va aller un petit peu plus loin quand même au niveau de la configuration. Moi, par défaut, ce qui est proposé, c'est de mettre une petite couleur, un petit background qui est choisi par défaut. Bon, on va laisser le background par défaut, je m'en fiche un petit peu. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un petit logo. Alors, pour ce petit logo, est-ce que je peux aller chercher dans mes petits téléchargements ? J'ai un petit logo Nico Develop, tu vois, MD, Nico Develop au format TikTok. Donc, pour le coup, on va l'ajouter dans notre application. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les assets. Ça tombe bien dans les assets, on a déjà un fichier. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier. Enfin, tout le monde, je vais importer un nouveau fichier qui va être mon image. Donc là, hop, c'est parti. Je prends ça, je l'emmène là-bas. Boum, et on va l'appeler logo. Voilà, c'est simple. Franchement, pas compliqué. Juste en dessous, ça tombe bien. Boum, on décommente la ligne. Non, ce n'est pas background. Notamment, il y en a image. Voilà, image Splash. Et puis, eux, ils l'ont mis Splash. Alors, nous, on va mettre Splash. Tiens, on va faire comme ils ont décidé de faire dans la documentation. Si c'est fait comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc là, pour le coup, j'ai mon image, j'ai mon Splash. Alors, je vais arrêter l'application à ce moment-là parce que concrètement, on va avoir besoin de redémarrer. Et ça ne fonctionne qu'au redémarrage la première fois. Ça te fait un petit peu bizarre parce que quand tu reload ton application, notamment avec la petite flèche que tu peux retrouver en haut, tu ne vois pas ton Splash Screen s'afficher et tu trouves ça un petit peu chelou. Mais en fin de compte, c'est tout simplement que le Splash Screen n'a pas... L'application n'a pas redémarré, donc le Splash Screen ne se met pas en place. Il reste une dernière étape quand même dans tout ça. La dernière étape, c'est l'étape suivante, c'est de copier cette ligne dans ton terminal. Donc tu as le Flutter Pub Run, donc ça tu connais. Et notamment derrière, on va appeler le nom de notre package et on va faire de .create. Mais tu peux aussi rajouter l'autre option de Path si par exemple, tu as un chemin spécifique dans lequel tu as mis ta configuration. Ça peut être pratique par exemple si tu veux créer un fichier pour ton CI ou autre chose, d'accord, pour ton intégration continue. Donc voilà, c'est une autre façon de faire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le premier. On va faire un .v dans notre terminal à la racine de notre projet. Boum, c'est parti. Et puis on va lire un petit peu ce qui suit parce que tu vois qu'il y a des choses intéressantes. Donc tu as la possibilité de soit le faire comme ça, c'est-à-dire que ça y est, le Splash Screen, il est mis en place et puis c'est terminé. Tu n'as plus aucune configuration derrière. Mais moi, j'aime bien contrôler les choses. J'aime bien quand les choses sont faites manuellement et notamment, tu as la possibilité de choisir quand est-ce que tu veux déclencher la fin du Splash Screen. C'est-à-dire que ça va démarrer ton application. Ton application va démarrer. Ça va ouvrir le Splash Screen et c'est toi qui décide quand tu veux arrêter ça. Ça se passe en deux étapes. La première étape, c'est d'aller récupérer la variable du Widget Binding. Et pour ça, il faut aller dans le fichier Main. Alors, si tu n'as pas suivi toute la configuration qu'il y a actuellement, tu as deux choses à faire en fin de compte à ce stade de la vidéo. La première, c'est mettre en pause. Mais attends, avant de mettre en pause tout de suite, écoute bien ce que je vais te dire après. Concrètement, c'est de t'abonner en premier. Ça, c'est la première chose. Pourquoi ? Parce que sur cette chaîne, on a un petit objectif. Un petit objectif que tu peux m'aider à remplir. C'est notamment dans mon studio. On est à 8500 et des petites boîtes d'abonnés. Voilà, c'est à 1524. On essaye d'atteindre les 10 cas d'ici la fin de l'année. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bien évidemment, il y a d'autres vidéos sur ce sujet-là. Et notamment sur la chaîne YouTube, les dernières vidéos que tu as actuellement en place, eh bien, sont les configurations précédentes. Et on a fait beaucoup de choses depuis le début, d'accord ? On a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses comme par exemple, le fait de définir déjà notre application. On a initialisé un serveur Firebase en local pour pouvoir l'utiliser. On a intégré un gestionnaire de thèmes. On a mis en place la traduction. On a renommé notre application. On a initialisé et instancié les différentes dépendances. Et puis, on a aussi créé dernièrement un système de gestionnaire de blocs. Mais ça, je n'en ai déjà parlé. Donc, tu vois que là, on est rendu à cette petite étape-là. Il en reste encore plein de petites étapes. Et notamment, il y a d'autres étapes qui sont en cours de préparation comme tu le peux le voir ici. Donc, c'est pour ça qu'il est peut-être important pour toi de t'engager sur cette chaîne et de t'abonner. Alors, concrètement, on revient à notre sujet. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va définir notre petite variable widget mining. Et notamment, juste après, on va retourner dans la documentation parce que la documentation, c'est la solution. Et notamment, ici, je vais copier cette petite ligne de code là. Alors, hop, c'est parti. Je la mets juste en dessous. Alors, tu peux la mettre juste en dessous. Tu peux la mettre où est-ce que tu veux. Mais il faut la mettre dans la fonction main de ton fichier main.dart. D'accord ? Donc, ça, c'est une première chose. Moi, j'ai pour la petite habitude de faire un petit retour à la ligne sur les paramètres derrière. Et on a ce petit paramètre préserve. Préserve, qu'est-ce qui permet ? Il permet de préserver. Préserver quoi ? Le splash screen. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment que tu as déclenché ça, eh bien, derrière, il va attendre, en fin de compte, que tu stoppes, que tu remove ce splash screen là. Et pour ça, tu as une deuxième méthode qui est celle-ci, c'est-à-dire que concrètement, tu as le petit remove qui va bien. Et notamment, ce petit remove, tu peux le mettre juste après. Ça va supprimer juste après. Alors, entre les deux, il faudra avoir un truc du style, par exemple, await future.delayed. Et notamment, on va mettre une petite duration de une seconde. On va mettre deux secondes. Voilà, comme ça, ça permet d'attendre un petit peu. Donc, ça, ça permet, en fin de compte, simplement de simuler le temps de chargement que l'on pourrait avoir dans un package ou dans un système quelconque. Et une fois que tu as fait tout ça, alors, il y a plein de petites façons. Si ça ne marche pas du premier coup, tu peux faire aussi un flutter. Tu ne le verras pas parce que c'est juste en dessous. Voilà, tu peux faire un flutter clean à cet endroit-ci avant de redémarrer l'application. En règle générale, ça marche du premier coup, mais il suffit que je te le dise pour que ça ne fonctionne pas. Donc, il est probable qu'on ait besoin de faire un petit flutter clean derrière. Bon, si on continue dans la documentation, il y a d'autres petites choses à regarder pour les versions d'Android 12 et tout ça. Donc, je te laisserai regarder. Par contre, il y a le support saveur. Alors, c'est Flavor en anglais, si je me rappelle bien. Et concrètement, je poustillonne sur mon écran. Donc, concrètement, tu as la possibilité de pouvoir sélectionner l'environnement dans lequel tu vas démarrer justement ce splash screen-là. Ou tout du moins, comment tu vas configurer ton splash screen en fonction de tel environnement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux très bien avoir un splash screen pour l'environnement de développement, pour l'environnement de staging, pour l'environnement de production. Et donc, en fonction de ça, tu sais si tu es en train de tester la version de dev ou si tu es en train de tester la version de staging ou la version de production s'il n'y a rien dessus, par exemple. Et donc, tu peux faire plusieurs petits fichiers. Et dans ton CI, tu peux aller changer après derrière ce que tu veux. Donc, tu vois que là, par exemple, on peut avoir une configuration pour le développement, une autre configuration pour la partie acceptance. Donc, ce serait le staging, l'équivalent. Et notamment, on aurait la partie de production. Et enfin, à la fin, ce que tu peux faire, c'est rajouter un petit flag. Alors, tu peux ajouter le flag Flavor. Tu vois, c'était Flavor, ce que je te disais. Flavor, c'est la traduction de saveur ici. Donc, concrètement, tu peux ajouter le petit flag Flavor et mettre production. Ce qui va se débrouiller automatiquement pour aller chercher le bon fichier. Ou autrement, si dans ton CI, tu veux mettre tirer, tirer, passe, comme on l'a vu un petit peu plus haut dans cette documentation, tu peux aussi le faire. Forcément, ça a redémarré l'application. Non, on fait le pod install. Et oui, on réinstalle toute la planète entière avant de continuer. Mais concrètement, voilà, pour la documentation, c'est à peu près tout ce qu'il y a ici. Configuration, iOS, bon, il y a d'autres petites choses à regarder de ce côté-là. Mais très sincèrement, je n'ai pas été jusqu'ici dans la documentation pour pouvoir faire fonctionner cette partie-ci. Après, tu as des petits cas d'erreur de démarrage au niveau de Flutter. Et là, pour le coup, c'est des cas un peu plus spécifiques. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et comme je n'ai pas eu ces cas-là, moi, à mon niveau, je ne pourrais pas forcément t'en parler. Puisqu'ici, je ne te parle que de choses que je maîtrise. Et une autre chose qu'on peut maîtriser aussi, c'est quand est-ce qu'on met ce petit remove. Notamment, tu pourrais très bien te dire, bien concrètement, comment dire, à quel moment je vais supprimer justement ce splash screen. À quel moment je vais arrêter ce splash screen. Et ça, ça peut se faire à d'autres endroits. C'est-à-dire que je l'ai mis ici en simulant un delay yet. Mais rappelle-toi, dans la vidéo précédente, c'est pour ça que c'est important que tu regardes les différentes vidéos. Je vais te finir mon petit repas. Je te fais ça entre midi et deux, tu vois, ces petits tutos. Parce qu'après, je reprends à bosser pour mon client. Mais concrètement, ce que tu peux faire, c'est plutôt que de simuler ici, concrètement, tu peux aller dans ton service, dans un bloc, dans un provider ou à un endroit où tu charges de la donnée. Et une fois que tu as fini de charger cette donnée-là, eh bien, tu vas mettre ça. Donc, ça veut dire que concrètement, ces trois petites, quatre lignes de code, on pourrait très bien les mettre dans notre bloc, les mettre juste au-dessus de notre « Coucou les devs ». Pensez à vous abonner à la chaîne et de mettre le « Splash Screen » à cet endroit-ci. D'accord ? Il faut bien penser, par contre, que ton événement doit être de type « Async ». Parce que, ici, on va attendre la fin de la « Duration », enfin, de « Comment dire ? » la fin de la mise en attente, en fait, de notre code. Et une fois que ça s'est fait, ça devrait fonctionner correctement. Alors là, on en a deux. Donc, celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le commenter pour éviter que ça vienne pourrir l'autre partie. Mais concrètement, tu pourrais très bien le mettre à cet endroit-là. Donc là, j'enregistre simplement les différentes lignes de code. Et puis, on va attendre sagement que ce petit « Splash Screen » arrive. Alors, dernière petite chose. En attendant, sache que tu peux accéder à mon canal Telegram, dans lequel je te partage des petites histoires, des petits hacks, des petits trucs, des petits conseils pour devenir un meilleur développeur, pour faire en sorte que tu puisses t'améliorer, des petits retours, tout le back-end, en fin de compte, que tu peux retrouver sur NicoDevelop. Et tout ça, ça se trouve où ça ? Dans la description, tu cliques juste en dessous, tu as un premier lien. Et ce premier lien, qu'est-ce que c'est ? C'est un lien d'inscription à ma newsletter, dans laquelle je t'envoie des petites promos de temps en temps sur mes différentes formations. Et d'ailleurs, tu vas avoir un accès à la présentation de l'accompagnement que je propose aux développeurs quand ils intègrent la newsletter. Et dans cette même newsletter, ou du moins dans ce même premier mail, tu vas pouvoir avoir accès au canal Telegram, au canal Telegram dans lequel, je te rappelle, je te partage des petites astuces, des hacks, des conseils, des retours. Je te fais des podcasts régulièrement pour t'expliquer comment ça se passe, la vie d'influence, par exemple, quel problème tu peux rencontrer. Et puis, des fois, c'est aussi te motiver. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu as envie de développer tes propres applications et ça te manque un petit peu de motivation, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment commencer. Eh bien, je réponds à toutes ces questions directement dedans. C'est un petit canal privilégié dans lequel on peut discuter entre nous, dans lequel tu peux me poser tes questions et sur lequel, moi, je vais avoir un avertissement quasiment tout de suite pour savoir qui a posé la question. Et je peux te répondre directement en vocal. Ce qui est quand même beaucoup plus simple que de venir parler sur YouTube, d'écrire des longs textes dans tous les sens. Ceci dit, tu peux quand même commenter juste en dessous de cette vidéo. Allez, on attend un petit peu. Je te fais une petite pause café le temps que notre Xcode fasse son taf de furieux de compilateur. Et ça y est, tu le vois. On a un super splash screen qui a attendu un petit moment. Alors, le petit écran noir que tu vois ici, c'est dû simplement qu'on fait le remove directement à cet endroit-là. D'accord ? Il faudrait que je supprime en fin de compte cette ligne de code et puis que je mette ça à cet endroit-ci. Bon, je ne vais pas tester en supplément parce qu'il faudrait que j'attende encore des plombes, que ça relance mon petit Xcode chéri qui prend des plombes à se mettre en place. Mais concrètement, le petit écran noir que tu avais, c'est tout simplement que tout est géré au niveau du main. Donc, forcément, ça ne fait pas très bien le taf. Par contre, maintenant, quand on va redémarrer notre application avec le splash screen, comme celui-ci va être tout simplement remove au moment où on déclenche notre petit on sample block, donc l'événement que l'on a créé dans la vidéo précédente associée à notre service de sample block, eh bien, concrètement, ça devrait fonctionner normalement. En tout cas, je sais que ça fonctionne normalement puisque je l'utilise depuis un petit moment maintenant. Donc, voilà un petit peu ce que l'on peut faire avec ce splash screen-là. On peut bien évidemment aller beaucoup plus loin dans les différentes configurations, les différents éléments que l'on a ensemble. mais on va s'arrêter là pour cette vidéo et probablement que, concrètement, on a fait les deux en fin de compte. On a fait l'intégration du splash screen et on a fait en même temps l'intégration avec le système de loader juste derrière en le mettant en place. On ne l'a pas tout à fait fait comme ça. Éventuellement, on pourra faire une autre vidéo là-dessus si ça t'intéresse, mais ça, il faut que tu me le dises dans les commentaires. J'espère que tu auras pu intégrer tout ça de ton côté. Encore une fois, le code source est disponible pour les membres de NicoDevelop. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.